bonjour à tous donc merci aux organisateurs aux organisatrices de m'avoir invité merci c'est quoi le truc en bas il ya une transcript je vais l'enlever enfin je sais pas donc merci merci aussi à vous d'être d'être ici et en cette fin de journée après toutes ces conférences passionnantes donc en effet je vais vous parler des psychédéliques et du potentiel thérapeutique des états modifiés de conscience avec la difficile tâche de passer en dernier donc beaucoup de choses ont déjà été dites en plus on m'a laissé plein de questions en suspens auxquelles je dois répondre pendant cette présentation j'ai une grosse pression mais mais on va y arriver alors ça avance bon c'est mes conflits d'intérêts j'ai quand même mis un peu mes financements et le fait que je suis actuellement payé par l'université d'yale mais ça n'avance pas si alors les psychédéliques c'est quoi bon bah maintenant en fait vous êtes déjà tous des experts mais on va dire que c'est un ensemble de molécules qui contient donc psilocybine lsd dmt mescaline et plein d'autres dérivés mais en fait l'ensemble de ces substances on l'a vu à travers les présentations précédentes elles vont à la fin cet ensemble va à la fois avoir un effet un peu commun en termes de phénoménologie en termes d'effets subjectifs mais aussi en fait un effet pharmacologique qui est qui est le même et qui est un effet d'agonisme sur les récepteurs sérotoniques donc 5 ht2a que vous voyez ici voilà et donc ce qu'on a dit c'est qu'il y avait donc ces effets subjectifs qui sont extrêmement intenses et je vais je vais essayer de vous les détailler en essayant de ne pas faire trop de redites mais peut-être avec un angle un petit peu différent et puis on va parler aussi donc des propriétés thérapeutiques et je vais aussi passer en revue un peu les études qui démontrent aujourd'hui qu'il y a quand même vraiment des résultats très prometteurs pour pour ces molécules et on va essayer donc de de traverser un peu ces deux grands axes à travers la thématique du jour qui est la question des états modifiés de conscience et donc en effet première question qu'on peut se poser c'est ces effets subjectifs qui ont été donc largement décrits est-ce qu'on peut les apparenter est-ce qu'ils correspondent à un état modifié de conscience et donc l'expérience psychédélique bon ça a déjà été dit aussi mais c'est c'est je pense que c'est important de commencer par le fait de dire que c'est en effet considéré par les usagers comme une des expériences les plus marquantes de leur vie donc on a parlé des portes de la perception d'aldus oxclay je vais être un peu plus chovine et vous parler de misérable miracle qui a été écrit par henri michaud aussi sous enfin sur les effets de la mescaline et qui est qui montre extrêmement bien en fait à la fois la richesse de l'expérience sur le plan perceptif mais aussi des effets qui vont être beaucoup plus psychique beaucoup plus sur le cours de la pensée c'est quand même extrêmement instructif de de voir ces descriptions qui font l'objet d'un livre et ça témoigne aussi de à quel point c'est marquant pour les personnes qui les ont vécu on l'a peut-être pas trop dit mais en fait ces expériences elles ont des durées qui sont assez variables selon les molécules donc et selon le aussi la façon dont on consomme ces molécules donc la dmt la dimethyl tryptamine qui est le principe actif qu'on retrouve dans les ayahuasca mais qui peut aussi être consommé différemment peut durer 15 minutes donc c'est pas très très long alors que d'autres molécules comme la mescaline ou le lsd ça va être des expériences qui vont être beaucoup plus étalés dans le temps 10 à 12 heures et évidemment les choses vont s'installer différemment et vont avoir des répercussions différentes pour la personne quand ça dure aussi longtemps que ça et donc ces effets là encore on en a parlé il ya des distorsions visuelles avec en général dans un premier temps plutôt l'impression que le monde va être un peu plus finement ciselé qui va y avoir des couleurs qui vont être plus intense avec souvent un sentiment esthétique aussi qui est assez fort et puis ensuite ces impressions de mouvement donc soit que les choses respirent soit que les choses ont des contours comme ça qui commence à faire un peu des volutes et je vous montre un exemple un peu plus détaillé après mais en tout cas c'est vrai que c'est ce qui est souvent décrit comme étant au premier plan par les usagers c'est souvent des effets qui peuvent être assez fort mais qui sont aussi dose dépendants et qui sont surtout pas les seuls effets des psychédéliques puisqu'il ya également une altération de la perception du temps et de l'espace il ya aussi cette expérience mystique et spirituelle dont hugo bottman a parlé et qui je pense c'est extrêmement importante et qui est chargé de sens en fait pour pour les personnes qui ont déjà expérimenté les psychédéliques avec l'impression d'accéder à une réalité plus profonde nouvelle et aussi d'une expérience qui peut être métaphysique transcendantale voilà et des effets émotionnels avec souvent une humeur positive hugo a parlé de du biais vers les émotions positives je vais y revenir également mais c'est vrai que subjectivement les gens considèrent souvent cette expérience comme étant agréable bien qu'ils puissent y avoir aussi parfois un vécu anxieux parce que de telles distorsions perceptives c'est pas toujours très simple à appréhender en tout cas quand le cadre est rassurant souvent ça se passe bien et c'est plutôt vecteur d'hilarité d'un sentiment de détente et à l'extrême ça a été dit aussi à cette dissolution de l'ego donc sensation de perdre ses contours de perdre son identité de se fondre dans l'environnement d'être extrêmement connecté et finalement que le le soi l'individu a peut-être moins d'importance au regard de quelque chose de plus grand et on peut en fait évaluer ces différentes dimensions à travers à travers des échelles donc on regarde et puis on cote sur voilà les éléments visuels l'anxiété et on peut regarder là ici pour la psylocybine par exemple on voit que en fonction de la dose il va y avoir vraiment une majoration des 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 impressions visuelles alors que finalement peut-être l'anxiété va pas grandir tant que ça mais c'est un outil d'exploration dont on se sert et sur lequel on va revenir notamment pour faire le lien entre cette expérience subjective et puis les effets thérapeutiques alors j'ai préparé une petite vidéo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble enfin pour vous immerger un peu dans les effets psychédéliques parce que je sais pas quelle est la proportion de gens ici qui ont déjà expérimenté mais sinon je trouve que c'est assez difficile de se rendre compte donc je vous laisse regarder ça si ça marche j'espère avec un peu de plus que c'est pas c'est fini c'est fini voilà donc la première partie c'était les yeux ouverts et la deuxième partie quand ça commence à devenir plus caléidoscopique et qu'il ya cette rencontre aussi avec cette entité là c'est plus les yeux fermés alors évidemment ça dépend un peu des molécules mais comme ça vous avez un petit un petit aperçu et je constate que cette salle a de très bonnes basses c'était bien alors la question qu'on peut se poser donc ah non ça marche plus qu'est ce que j'ai fait voilà c'est est ce que l'expérience psychédélique donc qu'on vient de voir et donc de 15 minutes à 12 heures est ce que c'est un état modifié de conscience et donc pour ça j'ai trouvé important de revenir un peu à la définition de la conscience alors ça a déjà été aussi pas mal évoqué par lionel nackage pour ceux qui étaient là à sa conférence et je vais me payer d'ailleurs sur le même modèle puisque je suis issu de même groupe de recherche mais mais on va revenir un petit peu sur ce que c'est et puis sur les mécanismes pour voir l'intrication de l'effet des psychédéliques et des voilà des mécanismes vraiment qui soutennent la perception consciente donc la conscience alors il ya plein de définitions possibles moi je vais me restreindre à celle dont je me suis le plus servi pendant ma thèse et puis qui me semble intéressante dans ce cadre là c'est l'accès à des représentations mentales donc le fait de pouvoir dire j'ai perçu ça et d'avoir accès à cela et de pouvoir avoir une expérience subjective qui va être associée à ces états mentaux donc en fait on parle vraiment ici du contenu de ce qu'on se représente que ça vienne de l'extérieur donc je regarde mon environnement que ce soit des choses plus intérieures mon imaginaire mes rêves etc et donc ce qu'on sait aujourd'hui grâce à des études vraiment de d'imagerie cérébrale dont je vous montre un petit peu des résultats c'est que ce contenu conscient il est il correspond extrêmement bien à un état du cerveau où il va y avoir une activité qui va être partagée au sein d'un réseau de neurones et que donc ça va reposer sur le partage de l'information à travers différentes aires cérébrales grâce à des connexions neuronales longue distance et ce partage d'informations cette espèce de synchronisation d'harmonie cérébrale autour de cette information va permettre le maintien et la manipulation de cette information et donc si on contraste donc là en haut vous allez voir ici donc c'est en fait on présente au sujet une image qui est au seuil de la conscience donc qui est en gros assez difficile à voir mais dans certains cas ils vont l'avoir dans d'autres cas ils vont pas l'avoir alors que c'est exactement le même dispositif expérimental c'est une étude de claire sergent qui parlait ce matin et donc on regarde en fait ce qui se passe dans le cerveau quand ils voient pas ils disent j'ai rien vu j'ai raté l'information cette fois là où j'ai vu et ce qu'on va voir c'est que l'activité cérébrale n'est pas tout à fait la même il ya des choses en commun mais il ya aussi des choses qui sont différentes je sais pas si la vidéo a été lancée on voit rien alors je retente non c'est de voir si je peux cliquer je crois que ça marche pas bon c'est peut-être qu'il n'y a pas le qu'il n'y a pas le support c'est pas grave donc en gros bon je vais vous résumer ce que vous étiez censé voir désolé donc en fait il ya toujours une activité qui va situer ici dans les aires occipitales donc c'est là c'était une information visuelle donc c'est les aires sensorielle visuelle donc ce qu'on voit c'est qu'au début dans les deux cas en fait il ya cette activation là ce qui déjà donne un élément intéressant c'est que même quand on est inconscient de quelque chose il ya quand même une activation cérébrale dans des aires qui sont pertinentes et puis après en fait quand on voit l'information ça crée en fait il va y avoir toute une activation qui intéresse l'ensemble du cerveau avec des phénomènes de récurrence donc des espèces d'aller-retour qui se passe entre les aires visuelles sensorielles ici puis des aires de plus haut niveau qui sont situées ici et dont on pense qu'elles participent qu'elles font partie de ce de cet espace de travail neuronal dont lionel nakache a pas mal parlé en tout cas donc je reprends cette ce schéma qui si vous n'étiez pas là je suis désolé il est un petit peu un peu difficile à appréhender mais en gros ce qu'il essaye de montrer c'est que il va y avoir tout un tas de régions cérébrales qui vont fonctionner de manière assez silencieuse au sens où on n'est pas capable de savoir ce qui s'y passe même si on sait qu'il s'y passe des choses puisqu'on sait qu'il ya de l'activité cérébrale comme dans les dans les études de neuro imagerie et puis en fait ce qui se produit c'est que de temps à autre il ya une de ces informations qui va être amplifié qui va être notamment amplifié par des phénomènes attentionnels et qui va rentrer dans un réseau de neurones qui va coder cette information et c'est ça qui va correspondre au contenu de la conscience donc si par exemple là j'attire votre attention sur le contact de la chaise sur votre corps vous allez pouvoir amplifier cette information et la faire rentrer dans l'espace et vous allez être capable de vous représenter quelque chose de ça mais autrement bien sûr que cette information vous la traitiez parce que sinon vous seriez peut-être en train de tomber de votre chaise et en même temps vous n'en aviez pas spécialement conscience parce qu'elle était peut-être pas très intéressante donc ça c'est un peu pour le modèle et ça montre plusieurs choses donc pour être par conscience de quelque chose il faut que l'information soit suffisamment forte dans l'environnement donc qu'elle soit si on a une information vraiment très brève et très faible on n'arrive pas à la percevoir mais avec toute l'attention du monde et en même temps parfois même des informations assez importantes quand on n'a pas porté son attention dessus bah on la rate et c'est ce qui est l'un des enjeux par exemple de la sécurité routière et quand on a les deux bah c'est suffisamment fort et on amplifie par la tension ça va rentrer dans ce dans cet espace alors maintenant qu'on a dit ça je reprends aussi ce qui a été largement évoqué par hugo botman ce qui me facilite bien la tâche c'est que en effet ce qu'on perçoit aujourd'hui on sait que c'est pas des entrées sensorielles brutes mais une combinaison entre nos entrées sensorielles et des connaissances a priori que l'on a accumulé au gré de notre expérience de vie et que notamment bah là vous allez avoir pas mal de difficultés à vous rendre compte que ces deux bus font exactement la même taille parce que vous connaissez la perspective que vous avez des éléments de contexte et que donc théoriquement s'ils font la même taille sur cette image ça veut dire que ce bus là il est plus grand et en fait votre cerveau il corrige ça et ce qui est intéressant c'est qu'on voit bien que c'est assez irrépressible c'est à dire qu'on a du mal à se forcer à se dit pour se dire mais oui ils font la même taille sur le papier ils font la même taille parce qu'on est extrêmement pris par justement cette combinatoire un autre exemple qui reprend un petit peu le le schéma convex concave des petits cercles avec la lumière du soleil qui vient d'en haut c'est cette animation alors maintenant je suis un peu angoissé j'espère qu'elle va marcher où on voit en fait un masque de charlie chaplin qui tourne sur un axe et vous allez voir qu'il se passe quelque chose d'extrêmement étonnant quand le masque se retrouve se retrouve d'eau à vous où normalement vous devriez voir ce masque en creux puisque vous savez que c'est un masque voilà de carnaval et j'espère que ça va marcher pour vous moi ça marche à chaque fois mais donc là on a l'impression hop il ya quelque chose de très bizarre c'est que le on a l'impression d'un visage convex qui se tourne dans l'autre sens au lieu d'avoir quelque chose qui en creux ça a marché ou pas ok merci et ça c'est parce que bah évidemment dans la vie de tous les jours c'est assez rare à part si on travaille dans un magasin de masques de voir des visages en creux quoi donc forcément notre cerveau il corrige cette entrée sensorielle qui est en fait ambigu et c'est pour ça que c'est utile de pouvoir traiter l'information et décider entre deux choses ambigu et ça ça passe aussi par ce chemin de la conscience et par le fait qu'il n'y a qu'une seule information qui rentre dans le réseau et cette information elle va être interprétée au gré de nos connaissances a priori donc la conscience elle a plusieurs fonctions elle sélectionne l'information mais c'est aussi un interprétateur de la réalité alors les psychédéliques maintenant et le traitement de l'information on va essayer de faire le lien entre ce que ça fait est ce qui est à la lumière de ces théories de la conscience donc d'abord ça c'est une image de ce qui se passe dans le cerveau sous psychédéliques donc ça c'est du lsd et ce qui est en jaune c'est ce qui est hyperactivé ce qui en bleu c'est ce qui est hypoactivé et ce qu'on voit en fait c'est qu'il y a une augmentation de l'activité connectivité en l'occurrence tout à fait honnête au niveau de ces aires sensorielles donc ici les aires visuelles du cerveau et ça donc on voit assez bien et on voit que à contrario il ya cette sous activité cette diminution d'activité dans cet ensemble de régions et on sait qu'il ya une superposition entre ces régions ça a été montré d'ailleurs à travers d'autres études et un réseau qui est extrêmement important qui s'appelle le réseau du mode par défaut qui est un réseau dont la fonction est un peu étonnante c'est un réseau qui s'active quand on fait rien et qui doit se désactiver quand on fait quelque chose donc en fait c'est un cerveau qui c'est un terme c'est un réseau qui correspond à au fait de d'avoir un retour sur soi de divaguer etc et donc ce réseau il est un petit peu moins activé et si on reprend cette idée que le l'information pour rentrer dans le workspace elle doit être suffisamment importante on voit qu'il va y avoir une sorte de prédilection pour les informations sensorielles au sein de ce réseau et donc de ce contenu de la perception consciente donc si on prend notre schéma il va avoir une espèce un push comme ça de du côté des informations sensorielles pour les aider à rentrer dans le réseau deuxième chose c'est que il y a des changements de connectivité au niveau du thalamus on en a aussi rapidement parlé c'est pour le dire très schématiquement c'est une sorte de centre de tri ça dispatche l'information dans le cerveau et ça va jouer un rôle de filtre du coup perceptif donc il y aura probablement moins de filtres perceptifs et peut-être moins de sélection des informations pertinentes qui vont être un peu plus aléatoires donc au lieu que l'attention elle fasse bien son travail en gros ça va peut-être sélectionner des choses un peu moins pertinentes que d'habitude ensuite il ya une intensification du partage d'informations entre différentes aires cérébrales donc ce schéma il est assez connu de nos communautés psychédéliques mais en gros vous avez des régions cérébrales ici tout autour ça c'est les connexions entre les régions sous placebo et sous psilocybine et vous voyez qu'il ya une intensification absolument massive de ces connexions entre différentes régions certaines qui sont pas du tout connectés vont se retrouver connectés il va y avoir une intensification de manière générale et plus encore il va y avoir une augmentation de la complexité du signal c'est une mesure mathématique mais en fait ce que ça veut dire c'est que même l'information telle qu'elle est véhiculée elle va être plus riche elle va être plus dense il va y avoir plus de diversité au sein de cette information et donc ça on comprend assez bien que ça va entraîner une sorte d'amplification de ce qu'il ya au sein du réseau puisqu'il ya une espèce d'hyper connexion comme ça et que ça peut augmenter une amplification sensorielle une amplification du percept conscient qui soit d'ailleurs sensorielle ou imaginaire et d'ailleurs les usagers rapportent très souvent une sorte de sensation comme cette hyper perception de vue hd y compris d'ailleurs pour des choses pas spécialement pertinentes mais et de quelque chose aussi qui va stagner un peu dans la perception et on va rester focaliser extrêmement longtemps sur une information donnée et puis on a parlé aussi des neurones pyramidaux ils sont en fait extrêmement riche en récepteurs à la sérotonine et notamment les cinq ht2a et c'est des neurones qui ont plusieurs fonctions qui vont connecter à la qui ont des connexions longue distance donc ils vont jouer un rôle déjà dans le partage d'informations dont on vient de parler mais qui sont aussi ce qu'on appelle des détecteurs de coïncidence et qui ont un rôle extrêmement important dans l'intégration justement entre les a priori et les entrées sensorielles donc il va y avoir très vraisemblablement une modification d'intégration de l'information avec quelque chose que moi je relie à une sensation de détection de coïncidence et aussi d'épiphanie dont avait parlé hugo bottman vraiment l'impression que les choses font sens voire même on pourrait se demander si ces neurones ne sont pas chargés de connaissances que l'on a a priori et qui vont venir s'appliquer sur les perceptions et y appliquer des patterns perceptifs du style des formes géométriques ou des visages puisque c'est aussi des éléments qui sont extrêmement extrêmement rapportés par les individus voilà j'en ai bientôt fini pour cette partie sur les sur tous les effets le lien neuronal entre psychédélique et conscience mais il y a également donc on l'a vu dans cette dans cette image que je vous ai montré au début la diminution de l'activité dans ces aires là qui sont non seulement des aires qui peuvent participer au réseau du mode par défaut mais qui sont aussi des aires de plus haut niveau qui jouent un rôle dans l'interprétation et qui permettent de donner du sens à ce qu'on perçoit également et donc la diminution de cette activité dans ces aires là on peut imaginer que ça va entraîner une instabilité perceptive donc Lionel Nakache a parlé de j'ai pas pris le même exemple d'illusion mais si vous pouvez voir soit un vase soit deux visages face à face et en fait vous pouvez alterner entre les deux perceptions mais vous pouvez pas les voir les deux à la fois c'est impossible et sous psychédélique on peut se demander si comme c'est bien difficile à interpréter comme il peut y avoir une forme d'instabilité d'alternance voire de coexistence de plusieurs interprétations de la réalité en même temps ce qui permet aussi une ouverture au monde et ça c'est plutôt intéressant de pas forcément avoir d'a priori sur ce qu'on va percevoir et Hugo en a beaucoup parlé mais ça va ça peut aussi ouvrir la porte à une forme d'interprétativité puisque d'habitude des interprétations qu'on rejetterait on peut peut-être les conserver dans ce cadre là et là on peut parler aussi des sensations plus psychotiques like qui peut y avoir ce psychédélique alors je voudrais juste faire un petit focus sur l'effet des psychédéliques les yeux fermés parce que ça on comprend assez bien comment ça marche pour la perception de la réalité extérieure pour la perception de ce qui se passe les yeux fermés on a vu que c'était très fort c'est peut-être un peu moins clair et j'ai pris l'exemple de l'ayahuasca puisque c'est une molécule qui se consomme dans le cadre de cérémonies rituelles qui se font dans le noir ou avec très peu de lumière et on recommande souvent d'avoir les yeux fermés c'est d'ailleurs même aussi un des dispositifs que l'on utilise en thérapeutique quand on fait de la psychothérapie assistée par psychédélique et j'espère que ça va marcher il ya un petit extrait audio d'une d'une autrice et blogueuse qui s'appelle zoe babou et qui raconte son expérience sous l'ayahuasca les yeux fermés et je trouve que ça résume bien un peu tout ce que je viens de dire j'espère que ça va marcher ça a commencé par un espèce d'oeil au loin j'ai vu j'ai vu comme un oeil en fait qui m'a regardé et difficile à expliquer mais d'un moment à l'autre en fait j'étais en plein j'étais en plein coeur d'un en plein coeur d'un espèce de kaleidoscope multicolores lumineux qui comme des tentacules qui arrêtait pas de bouger dans tous les sens des fractales c'était complètement j'avais le cerveau j'avais l'esprit j'avais la tête entière entièrement assiégée ou comme plongée à l'intérieur de ce truc là et c'était la première fois en tête de ma vie que j'expérimentais quelque chose comme ça parce qu'avec le lsd ou les champignons de la manière dont je les avais pris en tout cas voilà j'avais les yeux ouverts et donc tu n'as pas des vraies hallucinations tu as une espèce de déformation de la réalité tes potes ils ont une drôle de gueule les arbres ils semblent ils semblent vivants enfin voilà bon mais là c'est complètement différent parce que tu es assis dans le noir les yeux fermés et tout se passe vraiment à l'intérieur à l'intérieur de ta tête c'est quelque chose que tu peux pas que tu peux pas fuir que c'est ça fait presque partie de toi c'est quelque chose de complètement fou donc là j'ai senti quand même que mon esprit risquait de dérailler donc voilà j'ai fait là je me suis assise en posture de méditation j'ai fait comme il m'avait dit juste moi il m'avait dit voilà respire donc je me suis attachée à respirer respirer jusqu'à arriver à accepter l'existence de la plante à l'intérieur de moi en fait accepter et là en fait c'est devenu quelque chose absolument magnifique c'était d'une force et d'une puissance et d'une beauté que j'avais jamais rencontré dans ma vie et mon esprit en fait il était complètement silencieux j'avais la bouche ouverte comme comme en extase quoi genre et mon esprit il était complètement silencieux la perception était tellement énorme en fait si tu veux que il y avait plus que mon mental il arrive il avait plus temps si tu veux de poser des interprétations dessus de me raconter ce que j'étais en train de vivre il y avait un silence total qui était en fait perception pure qui était en fait expérience qui était c'était du vécu du vécu à l'état pur en fait sans interprétation psychologique quelque chose qui est en fait extrêmement rare dans la vie quotidienne donc un extrait du podcast substance que je vous recommande et qui voilà qui relate différentes expériences d'usagers mais donc on voit bien à la fois cette intensité perceptive ce côté esthétique ce côté un peu inquiétant quand même aussi et le fait que ça devient difficile de poser des interprétations sur ce qui se passe et on sait grâce à des études d'imagerie que de façon assez intéressante en fait l'ayahuasca va entraîner une activité dans les aires visuelles qui en fait les yeux fermés est comparable à ce que l'on a comme activité visuelle les yeux ouverts donc en fait là la courbe bleue qui est la seule qui sort un petit peu c'est quand on demande aux gens de fermer les yeux et de faire de l'imagerie mentale avant ayahuasca et ce qu'on voit c'est que et en en blanc il ya la même chose quand on leur demande d'ouvrir les yeux avant ayahuasca on voit qu'il n'y a pas la même activité et en fait après ayahuasca il ya plus différenciation entre quand on ferme les yeux qu'on a une imagerie mentale et quand on regarde le monde extérieur ce qui explique aussi l'intensité de ce vécu là alors le potentiel thérapeutique maintenant des psychédéliques puisque en tant que psychiatre c'est évidemment quelque chose qui m'intéresse beaucoup donc bon j'ai passé vite puisque puisque vincent en a beaucoup parlé vincent verrous donc ça c'est des molécules qui dont on sait depuis maintenant extrêmement longtemps qu'elles ont des potentialités thérapeutiques et rituelles en occident il ya eu cette découverte qui a été donc très bien expliqué à la fin du 19e siècle avec ce moment un peu étonnant de commercialisation par sans dose et des essais thérapeutiques qui ont vu jour dans les années dans les années 60 à peu près juste avant la vague de prohibition dans les années 70 et donc un coup d'arrêt assez franc à la recherche aussi bien clinique que fondamentale sur les psychédéliques mais une réémergence de ces recherches depuis maintenant une vingtaine d'années pour les premières études cliniques un peu avec vraiment une expansion que vous voyez ici majeure vraiment un nombre de publications qui explosent ces dernières années et un paradigme de soins qui est assez différent de ce dont on a l'habitude en psychiatrie puisque hugo botman en a parlé aussi c'est un paradigme de psychothérapie assistée par les psychédéliques donc il s'agit pas simplement de délivrer une molécule d'administrer quelque chose et de dire très bien rentrez chez vous mais vraiment à la fois de préparer les gens aux effets de les accompagner pendant la prise et de débriefer avec deux objectifs principaux le premier objectif c'est un objectif de sécurité donc c'est de faire en sorte que ça se passe bien qui est pas de bad trip de diminuer éventuellement l'anxiété qui pourrait survenir et puis d'autre part de vraiment de potentialiser qui est une synergie entre ces effets pharmacologiques et puis le travail psychothérapeutique dont on voit que ces effets pharmacologiques ils ont un vrai potentiel on voit qu'il y a une fenêtre psychothérapeutique qui paraît assez intéressante et donc ce qu'on sait aujourd'hui c'est qu'après une ou deux prises de psychédéliques il y a vraiment des effets bénéfiques qui sont à la fois immédiats et ça c'est très nouveau pour la psychiatrie où souvent il faut attendre plusieurs semaines pour avoir des bénéfices qui sont durables donc après une prise vous les gens sont tranquilles quand ça marche pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois voire plusieurs années et transdiagnostique donc qui marche dans différentes pathologies et là encore ça soulève un peu des questions mais c'est aussi pas toujours le cas en psychiatrie alors les quelques données que l'on a je vais les présenter brièvement donc dans la dépression c'est probablement l'indication qui a été la plus la plus étudiée notamment avec la psilocybine donc ça c'est une première étude où on voit donc chaque trait ça correspond à un patient on voit les donc c'est les échelles en fonction du temps et ici c'est la prise de psilocybine et ce qu'on voit c'est qu'il y a une diminution qui est absolument considérable de ces échelles de dépression avec tout un tas de gens qui se retrouvent en rémission et ce pendant plusieurs mois ici et puis d'autres personnes pour qui ça marche un peu moins bien mais il ya quand même une diminution des symptômes pour tout le monde avec chez certains une réapparition aussi des symptômes mais c'est des effets qui sont qui ont vraiment défrayé la chronique et qui pour nous sont tout à fait habituel et inhabituel pardon en psychiatrie j'aimerais bien que ce soit habituel mais c'est pas le cas ces études évidemment donc là c'est une étude où les gens savaient ce qu'ils recevaient c'est du avant après et sur le plan méthodologique c'est pas suffisant il ya d'autres études qui ont confirmé ces effets à la fois en comparant avec des plus petites doses de psychédéliques mais aussi en comparant avec un traitement de référence qui est un antidépresseur qui s'appelle l'écitaloprame qui est un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine et dont on voit ici pardon dont on voit ici et c'est assez intéressant qu'en fait la psylocibine alors sur le plan numérique elle fait mieux en fait sur le plan statistique il n'y a pas de différence entre les deux groupes entre ceux qui reçoivent de l'écitaloprame et ceux qui reçoivent de la psylocibine dans le même cadre et en aveugle mais finalement c'est déjà une très bonne nouvelle que des gens avec une prise de psylocibine ça fasse aussi bien que plusieurs semaines d'antidépresseurs où ils doivent prendre un traitement tous les jours en tout cas on se dit qu'il ya peut-être des gens qui seraient intéressés par cette option c'est la dépression n'est pas la seule indication il ya une efficacité puisqu'il ya également l'anxiété il ya la fin de vie et les addictions notamment avec des études sur l'alcool et le tabac ici une étude sur l'alcool contre placebo et ici c'était une étude sur l'activité de fin de vie donc les gens qui sont en soins palliatifs qui ont des angoisses liées évidemment à leur pathologie et au fait qu'ils sont ils ont un pronostic vital qui est engagé et on voit qu'il ya là encore cette amélioration qui est immédiate et durable après prise de psylocibine ici aussi donc extrêmement impressionnant avec donc d'autres essais qui sont en cours des études de phase 2 et de phase 3 pour la dépression et l'anxiété d'autres indications notamment le trouble obsessionnel compulsif les troubles alimentaires les douleurs l'état de stress post-traumatique etc etc troubles du spectre autistique donc vraiment tout un champ de soins qui s'ouvre grâce à ces molécules dont on redécouvre le potentiel thérapeutique alors les mécanismes de ces effets thérapeutiques on va essayer de voir ce qu'ils sont et s'ils sont recoupés avec les effets subjectifs donc d'abord il ya un effet dont j'ai pas parlé des psychédéliques c'est que ils vont jouer sur le plan émotionnel on a parlé sur le plan subjectif mais pas cérébral et notamment en diminuant la réactivité de l'amidale sur les émotions négatives donc l'amidale c'est une région qui est située ici qui réagit aux émotions en général aux émotions négatives en particulier ce qu'on voit c'est que sous psilocybine elle réagit moins quand on présente des informations négatives aussi quand on présente des informations neutres mais surtout pour les informations négatives ici il y a une étude comportementale où on regarde en gros on demande aux gens de se rendre compte si l'image elle est plutôt négative ou positive ou neutre et ce qu'on voit c'est qu'ils font beaucoup plus d'erreurs pour identifier une image comme étant à valence émotionnelle négative alors que c'est pas tellement le cas dans les autres dans les autres conditions alors je suis désolée il y a plusieurs bars parce qu'il ya des fois où on a administré la psilocybine avec ou pas un antidote qui s'appelle l'acquette en sérine pour pouvoir bien vérifier quel était le mécanisme d'action mais ce que ce qu'il faut retenir c'est que sous psilocybine on identifie moins les émotions négatives donc il ya ce biais vers les émotions positives et de façon intéressante ce biais est associé à un effet positif sur l'humeur donc des affects positifs et il ya même une corrélation dans cette étude entre l'amélioration des affects du ressenti et cette action sur l'amidale deuxième aspect c'est l'idée que les psychédéliques vont aider à prendre du recul à se reconnecter au monde extérieur avec donc ces effets dont on a déjà parlé d'amplification perceptive de diminution de l'activité dans le réseau du mode par défaut qui est plutôt centré sur soi et dont on le sait aussi que il a il est hyper activé lorsqu'on a des ruminations donc en fait cette diminution d'activité pourrait également diminuer l'intensité voire la présence de ruminations chez les patients qui ont en l'occurrence une dépression un autre résultat intéressant c'est que je vous ai dit que ce réseau de du mode par défaut dmn c'est l'acronyme en fait il doit se doit se désactiver quand on est impliqué dans une tâche et ce qu'on observe sous psychédélique c'est qu'il y a moins d'anticorrelation entre ce réseau là et les réseaux dédiés aux tâches autrement dit au lieu qu'il y ait une alternance entre je fais une tâche et je me focalise sur moi en fait il va y avoir les deux un petit peu en même temps et ça on peut imaginer que ça joue un rôle dans le sentiment de connexion avec le monde extérieur et de reconnexion de soi avec le monde extérieur et pas juste d'être focalisé sur le monde extérieur avec du lien avec l'égo dissolution dont on a parlé également il y a une plus grande flexibilité mentale donc ça c'est ce qu'on peut observer vraiment avec des mesures on regarde si les gens sont capables de changer de tâche donc donc ça ça a été également objectivé il y a une augmentation de la plasticité cérébrale avec vraiment ces effets extrêmement intéressants également où on regarde les neurones ici donc un neurone pyramidal par exemple avec toutes ces petites dendrites et ces petites connexions partout quand on est déprimé bah en fait il y a une perte anatomique vraiment du nombre de ramifications une perte de densité de ces de ces connexions et quand on met des psychédéliques quand on infuse ces neurones avec des psychédéliques mais ça a été également montré indivaux chez l'animal on a une réaugmentation une majoration de une correction en fait de ce déficit avec des effets antidépresseurs qui sont associés maintenant on pense vraiment que cette histoire de plasticité anatomique ça joue vraisemblablement un rôle dans les traitements antidépresseurs enfin dans les efficacités antidépressives il y a une diminution des biais cognitifs à la fois par ce fait d'être ouvert et de peut-être moins appliqué de prédiction sur le monde extérieur aussi parce qu'on a peut-être moins de biais émotionnels négatifs sur ce qui se passe et donc on comprend bien que tout ça ça crée un terrain extrêmement favorable pour la psychothérapie et que essayer de d'investir et d'exploiter tous ces effets pour faire de la psychothérapie on va vraiment on va vraiment maximiser les effets alors la question maintenant c'est est ce que c'est vraiment l'état modifié de conscience qui est thérapeutique et c'est pas du tout une question qui est tranchée aujourd'hui et c'est pas simple en tout cas une manière de l'explorer c'est de reprendre cette échelle dont je vous ai parlé où on regarde un peu les différents items et à quel point monsieur a et madame b ils ont coté sur ces items quand ils ont pris des psychédéliques et puis de regarder quel est leur devenir sur le plan de l'efficacité du traitement donc est ce qu'ils ont moins de symptômes quand ils ont plutôt cette expérience là où est ce qu'ils ont moins de symptômes quand ils ont plutôt cette expérience là donc ça c'est des mesures comportementales qui sont assez faciles à faire mais dans les résultats aujourd'hui sont pas très faciles à reproduire parce que selon les études ça marche ou ça marche pas et ce qui est intéressant également ici c'est que en fait en prenant c'est à dire au lieu d'essayer de regarder à l'échelle du groupe mais plutôt en essayant de se focaliser sur chaque personne ce qui se passe pour elle on peut aussi essayer d'un peu mieux comprendre les mécanismes cérébraux qui sont impliqués dans ces changements perceptifs mais aussi qui sont impliqués peut-être dans les mécanismes thérapeutiques et ça c'est tout un travail d'imagerie avec des techniques assez sophistiquées en fait parce que c'est pas du tout simple d'aller regarder à l'échelle individuelle les activations cérébrales de cette personne par rapport aux activations cérébrales de telle autre personne mais c'est quelque chose que l'on peut faire et ça fait des psychédéliques aussi un outil extrêmement puissant pour faire le lien et pour causer ces effets dont on va pouvoir explorer les mécanismes cérébraux donc l'expérience subjective je vous ai dit que ça avait un rôle assez controversé avec même une issue d'un journal qui s'appelle l'ASC pharmacologie qui a sorti simultanément un article par deux pontes du champ psychédélique disant les effets psychédéliques ils sont nécessaires pour avoir des effets thérapeutiques et en même temps un autre ponte dans la même revue disant les effets des psychédéliques ils sont peut-être pas nécessaires pour les effets enfin les effets subjectifs ne sont peut-être pas nécessaires pour les effets thérapeutiques et aujourd'hui c'est la grande question en tout cas ce qu'on sait c'est qu'il y a un gros facteur confondant avec ces effets subjectifs c'est l'effet placebo puisque bien évidemment c'est extrêmement difficile de mettre en aveugle et de bas de que les gens ne sachent pas s'ils ont reçu des psychédéliques ou pas puisqu'il ya ces effets qui sont très très faciles à identifier et donc hugo bottman en a aussi parlé mais l'effet placebo c'est un vecteur d'amélioration qui est extrêmement fort et donc on sait pas trop si c'est ça qui fait par exemple que les effets subjectifs sont un prédicteur de la réponse en tout cas ce qu'on peut essayer de faire c'est de supprimer ses effets subjectifs avec différentes stratégies d'abord de donner des antidotes qui vont enlever les effets subjectifs mais parfois qui vont aussi enlever l'efficacité ou enlever certains mécanismes donc c'est pas facile de trouver la bonne dose et le et la bonne molécule mais c'est en cours d'étude le fait de d'aller développer des molécules qui ressemblent mais qui donc qui ont des propriétés communes mais qui n'ont pas toutes les propriétés qui ne déclenchent pas nécessairement des hallucinations pour voir si on maintient l'amélioration clinique et puis le fait de regarder ce qui se passe avec des toutes petites doses qui ne déclenchent pas ses effets subjectifs et ce qu'on sait aujourd'hui et c'est pour ça que ça sème encore plus le doute c'est que à travers ces études là il y a quand même un certain nombre d'indices qui montrent que peut-être on pourrait quand même avoir une efficacité peut-être moindre mais sans ces effets subjectifs alors j'ai bientôt fini je pense que je vais tenir le timing il y a d'autres états modifiés de conscience qui ont un potentiel thérapeutique et c'est aussi intéressant de pouvoir faire l'analogie entre entre tout ça donc on a la kétamine qui est maintenant un traitement antidépresseur validé qui induit ces états de conscience modifiés qui ont déjà été largement abordés il y a aussi la mdma qui on en a parlé aussi donne des démontré des résultats très prometteurs dans l'état de stress post traumatique avec cette étude alors là encore dans un paradigme de psychothérapie assistée voilà une grande décroissance des manifestations post traumatique avec vraiment pas mal de gens qui sont en rémission après plusieurs sessions où ils reçoivent de la mdma ou ecstasy qui est habituellement plutôt une molécule récréative et puis d'autres choses mais une hypothèse que je trouve intéressante c'est que la psychothérapie ou d'autres techniques non pharmacologiques peuvent aussi induire des états modifiés de conscience c'était plutôt l'objet de l'autre salle de cette journée mais on peut se demander si ces états modifiés de conscience là aussi on sait qu'ils ont un potentiel thérapeutique pour l'hypnose mais même si la psychothérapie en elle même la psychanalyse par exemple ça met dans un état un peu bizarre et c'est peut-être déjà un état modifié de conscience à potentiel thérapeutique alors j'en arrive à ma conclusion et ma discussion donc psychédélique conscience et thérapeutique on a vu qu'il y avait des effets subjectifs extrêmement intense avec des changements cérébraux qui impactaient vraisemblablement les réseaux de la conscience enfin pas vraisemblablement qui impacte les réseaux de la conscience soyons plus clairs et que ça pouvait aussi constituer un outil pour explorer la perception et ses modifications même si c'était pas trop l'objet de cette conférence qui avait une efficacité à travers différents troubles psychiatriques notamment dans la dépression l'anxiété les addictions mais peut-être d'autres qui sont en cours d'évaluation avec ce changement de paradigme à la fois une psychothérapie assistée donc je réinsiste encore sur l'importance de cette psychothérapie et d'ailleurs le fait qu'on ne sait pas tellement quel est le rôle aussi de la psychothérapie dans l'efficacité perçue par les participants et ça je l'ai je l'ai peut-être pas suffisamment dit les effets immédiats et durables après une prise conctuelle ce qui est extrêmement intéressant et différent de ce qu'on connaît aujourd'hui et si on élargit un petit peu et qu'on essaye vraiment de répondre à la question du lien avec la conscience ce qu'on constate c'est que peut-être en tout cas ce qu'on sait ce que semble indiquer la littérature à ce jour c'est que les vertus thérapeutiques ne sont peut-être pas nécessairement en lien avec les altérations de la conscience d'une part parce qu'il ya des exemples de dissociation avec les antidotes etc ce dont je vous ai parlé d'autre part parce qu'il ya des mécanismes qui semblent parfois distincts c'est avec des effets purement émotionnel par exemple ça altère pas la conscience enfin ça peut altérer un petit peu l'expérience subjective mais pas vraiment les mécanismes de la conscience en tant que telle la plasticité cérébrale non plus enfin le fait de changer l'anatomie du cerveau par une molécule ça va pas immédiatement en tout cas être rattaché à ce qui se produit ou en tout cas on pourra en parler peut-être que l'expérience subjective est disons la porte d'entrée de cette plasticité mais mais pas elle ne peut pas la résumer et il est quand même évident que cet état modifié de conscience est quand même un atout et semble intéressant pour faire de la psychothérapie et que ça contribue très vraisemblablement à la synergie entre la psychothérapie et la pharmacologie de ces molécules en particulier il ya également des problèmes avec ces altérations de la conscience on a on a parlé de l'effet placebo et j'aime bien cette image où en effet bah oui entre le groupe qui reçoit le placebo et le groupe qui reçoit des psychédéliques il n'y a pas trop de doute mais en tout cas ça pose des questions méthodologiques mais ça impose aussi la prudence parce que bien évidemment ces états modifiés de conscience ils sont des états de vulnérabilité et malheureusement il ya eu des rapports de d'abus notamment dans le cadre d'études psychédéliques donc c'est vraiment compliqué et c'est une des raisons pour lesquelles ces molécules sont aussi prohibées à l'heure actuelle et ça pose des questions pratiques puisque pour pouvoir accompagner ça à l'hôpital public il faut beaucoup de psychologues beaucoup de thérapeutes beaucoup de personnel et vous connaissez la situation actuelle de l'hôpital public c'est un peu difficile à implémenter donc voilà j'en finis avec cette dernière ce dernier concept qui est que les psychédéliques c'est on l'a vu beaucoup avec vincent verrous mais ils sont aussi caractérisés par ces états modifiés de conscience et c'est une expérience qui est souvent vécue comme positive par les usagers et du coup si on enlève cette expérience subjective à ces molécules on pourrait même se poser la question de ce qu'il faudra encore les appeler psychédéliques et est-ce que on on dénature pas en tout cas c'est quelque chose qui qui embête un peu la communauté psychédéliques qu'on puisse proposer de d'utiliser psychédéliques sans leurs effets subjectifs même si on comprend bien l'intérêt que ça pourrait avoir en pratique je vous remercie pour votre attention et voilà je sais pas s'il ya un temps de question si c'est directement la table ronde en théorie c'est directement la table ronde mais je propose qu'on prenne quelques questions puisqu'on a un peu de temps le temps qu'on installe la table ronde ça vous va oui bah je sais pas comment est ce qu'il ya des micros pour les gens oui oui plus de boutons synaptiques plus de dendrites plus de densité ouais plusieurs travaux de l'équipe de Olson qui lui est plutôt défenseur de pas forcément besoin de d'effets subjectifs des psychédéliques alors c'est des études chez l'animal c'est très évidemment c'est des choses qu'on peut pas faire chez l'homme qui ont été fait in vitro et in vivo avec une première étude en 2018 par l'équipe de lee ly et maintenant tout un travail de l'équipe de david olson notamment que cette pub une publication qui a été faite là dans science aussi avec le fait que ça passe vraisemblablement par des récepteurs intra synaptique à la sérotonine mais vraiment une augmentation qui est majeure de ça après une prise alors à ma connaissance ça n'a pas été testé je veux pas dire de bêtises mais ce qu'on sait du micro dosage aujourd'hui c'est qu'en fait il y a des effets cérébraux donc par exemple des effets sur les réseaux dont je vous ai parlé qui sont un peu moins intense mais que au niveau des échelles quand on essaye de comparer ça du placebo en fait l'amélioration qui reçu ressenti par les usagers elle ne se différencie pas du placebo au sens où quand ils ont des effets ils ont toujours identifié qu'ils avaient reçu du micro dosing plutôt que du placebo et aujourd'hui les gens qui reçoivent du placebo et qui pensent que c'est du micro dosing ils ont les mêmes améliorations que les gens qui reçoivent du micro dosing sur le plan des échelles d'humeur de créativité etc après il ya des effets cérébraux donc il est aussi possible qu'on ne sache pas capturer cette efficacité ou ce mieux-être qui est quand même largement décrit après par les gens qui pratiquent le micro dosing oui en fait il n'y a pas de perception mais un petit peu quand même les gens décrivent quelque chose qui est de l'ordre de un peu comme s'ils ont pris un peu du café de l'alcool en même temps donc ils ont une espèce d'effet un petit peu stimulant d'effet un peu sensoriel alors c'est sub hallucinogène donc ils ont évidemment pas toutes les distorsions perceptives mais souvent ils ressentent quand même quelque chose après là encore et c'est ça a été bien montré par mon collègue hugo bottman l'effet des attentes sur la perception est tellement fort que si on dit à quelqu'un qui va prendre quelque chose qui va modifier ses perceptions il peut aussi le ressentir moi j'ai ça m'a juste fait penser à un truc il ya l'atelier des lumières à paris c'est un nouveau type d'expo où ils projettent des lumières un peu dans tous les sens ça stimule beaucoup la vision et ça marche très bien j'ai une queue énorme qui fait que de grossières et moi je les fais il ya vraiment je trouve un petit effet euphorisant à juste avoir le système sensoriel sur stimuler du coup pour je trouve c'est un argument un peu dans la réflexion qui était la réflexion de la fin oui bah en fait alors il ya des études qui montrent que par exemple on a on a on ressent davantage de bien-être quand on est focalisé sur le monde extérieur que quand on est focalisé sur soi avec des études assez marrantes où en fait les gens reçoivent des notifications sur leur téléphone à des moments aléatoires et on leur demande de côté comment ils se sentent et ce à quoi ils pensaient est ce qu'ils pensent à ce qu'ils sont en train de faire ou à autre chose et en fait on montre très bien que quand on est en train de penser à autre chose quel que soit le contenu on se sent un peu moins bien que quand on est focalisé sur ce qu'on est en train de faire donc moi je j'imagine bien que la stimulation sensorielle en tout cas dans le fait qu'elle va happer la tension elle peut déjà avoir des effets comme ça de mieux-être qui nous mettent simplement à distance de nos ruminations après il peut y avoir des effets juste connectique c'est à dire que l'hyper stimulation de zone cérébrale qui va venir activer d'autres zones cérébrales encore une fois on voit le rôle de la connectivité dans le bas à la fois quand elle est moindre dans la symptomatologie psychiatrique et le fait que restaurer cette connectivité ça entraîne une amélioration des symptômes donc ça je trouve ça assez enfin c'est ça ne m'étonne pas tant que ça et on pourrait imaginer des dispositifs de stimulation sensorielle